Musique La mission d'Enable France, c'est de mettre en relation des personnes qui sont atteintes de la génésie. C'est une malformation qui fait que les membres ne poussent pas. Ou bien des personnes qui, suite à un accident, se retrouvent privées d'un de leurs membres. Et donc nous, le but, c'est de mettre en relation ces personnes-là avec des personnes qui, grâce à l'impression 3D, sont capables de fabriquer des prothèses. Donc c'est ce qu'on appelle typiquement des makers. Un enfant qui est atteint de la génésie, il va avoir l'impression d'avoir quelque chose en moins par rapport à ses camarades. Ça va susciter des questions, parfois des moqueries. Nous, l'intérêt, c'est qu'avec un appareil comme ça, même si on n'a pas d'agrément médical et qu'on n'a pas pour vocation de faire des appareils qui vont être complètement robotisés, donner la totale récupération d'un bras. Nous, notre rôle, avant tout, c'est un rôle social. C'est-à-dire qu'on va permettre à un enfant, déjà, de pouvoir participer à un projet, qui est son projet, sa propre main. Et puis surtout, au fur et à mesure de ce projet, une fois qu'il sera délivré, pouvoir lui permettre d'avoir cette fois-ci quelque chose en plus et pas quelque chose en moins. Pour être un maker, il faut être connu, capable de fabriquer une main présentant un niveau de qualité minimum. Pour fabriquer une main présentant une qualité minimum, il faut les équipements qui vont bien, naturellement, et il faut aussi un certain nombre de compétences, de savoir-faire, d'expériences. On a d'abord proposé à Inébol d'être matché pour fabriquer une prothèse d'adulte. Et puis, quasi simultanément, Inébol nous a matché avec la famille d'Ayoub et de Saïda. Et c'est comme ça que nous avons fait la connaissance d'un garçon formidable, qui s'appelle Diwan. Bon, le clou de notre marque contre quelque chose qui était destiné. Pendant de passer au repartir, il y a tous, comme ça ? Ah ouais, j'ai fait. Quand on a été matché, on est rentré en contact avec le club ABC, qui a été le maker, qui avait été sélectionné. Et donc, on est venu avec Diwan un peu pour discuter, déjà discuter dans un premier temps. Ensuite, par rapport à la morphologie de sa main, etc., de voir est-ce qu'il pouvait avoir juste une main qui est activable par le poignet, ou s'il fallait quelque chose qui soit activable au niveau de la flexion du coude. Donc, on a commencé d'abord à regarder ça, et ensuite, Diwan a commencé déjà un peu à visualiser les couleurs, même si on est passé par trois, quatre choix différents. Mon père, il m'a dit, Diwan, viens voir. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux comme couleur pour ta main ? Et j'ai choisi les couleurs que je voulais, et maintenant, aujourd'hui, elle est beaucoup plus belle. Je vais pouvoir boire un verre d'eau, prendre la télécommande, le vélo, il faut que je m'y habite encore pour l'équilibre. Et la trottinette, normalement, ça va aller beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501